Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose le test du fraîchement ZTR Goku, multiforme, agilité, on lasse P15, merci les doublons en trop. Je ne cherchais pas à avoir des doublons en trop, mais bon, la vie parfois est un petit peu injuste. On va le tester dans la catégorie Saiyan Pur, 170% attaque à def et 130% pour les PV. Donc c'est la catégorie, enfin catégorie, le super Végéta propose cette catégorie. On va le tester en histoire sans fin face à des ennemis de classe extrême, parce que le Goku ZTR, il a un boost d'attaque supplémentaire. Face aux extrêmes, en termes de link buddy, je vais mettre le Jubaï, le Jubaï avec qui il partage pas mal de liens. 50% de boost d'attaque, plus encore des choses en fait, plus qui puce 3. 50% de boost d'attaque et qui puce 3, évidemment, c'est très très intéressant. Oula, ça commence fort avec Raditz qui nous gifle. Aïe, 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 ça va piquer, hein. Bon, Super Végéta qui n'est pas encore sorti sur la version globale, mais bon, il va arriver, je pense, très prochainement, après l'anniversaire. Peut-être pas en premier, mais voilà, il devrait sortir avant la fin de l'année, c'est quasiment sûr. Bon, le petit Goku ZLR, il est, voilà, c'est le seul support que j'ai ramené. Du coup, le Jubaï se trouve dans la mauvaise rotation. Ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, les liens, les liens, les liens sont, on va éviter de le tuer avant. Il faut que j'arrive à prendre un stack. Il faut surtout pas que Gogeta le tue. S'il te plaît, fais pas le fou. Fais pas le fou. Pas de... Très bien. C'est bon. Bon, les amis, pendant que ça part en SPI, c'est vrai que l'ASP est vraiment très très moche. Aïe, 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 on avait oublié ce petit détail. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes chaînes de stream Trovo et Twitch. Les liens se retrouvent comme d'habitude dans la description. Bon, on va faire ça, on va dégager Jubaï, voilà, comme ça c'est fait. En espérant de pas le tuer, hein, Koku va le tuer là. Il va lui mettre un coup critique. Parce que Végéta... Ah non, Végéta, il crit que sur l'attaque SPI. Ah non, il est quand même mort, je pense. En plus, il a crit. Fourbris, j'aurais pu laisser un stack pour le Jubaï. Bon, c'est pas grave. C'est pas le showcase de Jubaï et Kaio-ken. Multiforme, Goku. Du coup, hop, on va le laisser là. On va prendre un stack. J'avoue, ça fait très très longtemps que je le jouais pas. Enfin, que je le jouais plus, pardon. Ces liens sont... Bah voilà, quoi. En fait, ça veut tout dire. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont mis en place les liens, j'ai quasiment pas joué. En tout cas, je l'ai pas joué sur des events qui consommaient... Enfin, qui utilisaient de la CT. Ouais, parce que bon, faut être honnête, hein. Il est un peu avec la taxe. Maintenant, en ZTR, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Désormais, il a plus de stats. Donc avant, il avait Attax KDF dans sa forme SSJ1. Maintenant, il a 110% de stats. Ensuite, il a un boost supplémentaire qui dépend de la classe de l'adversaire. Donc KDF3, quand il est au tout début SSJ1. Donc KDF3, Attax KDF3, Attax KDF3, Attax KDF4, Attax KDF4. Au fur et à mesure de la transformation, la défense va se transférer vers l'attaque. Et à la fin, on n'aura plus de défense. Mais par contre, on aura 50% de boost d'attaque. Et puis, sa particularité, c'est la réduction de dégâts. Lors de la dernière phase, il aura moins 21%. Au tout début, il a moins 21% de réduction de dégâts. Et une fois transformé en SSJ Blue, il aura 25% de réduction de dégâts. Maintenant, la question, c'est est-ce que 25% de réduction de dégâts plus le boost de ses stats va le rendre plus tanky ? Parce que très honnêtement, dans sa forme TUR, sa réduction de dégâts 25%, c'est Eclatax. Parce qu'en fait, de base, quand il était en TUR, il n'avait pas de boost de défense. Autre chose qui a évolué, quand il part en SP, désormais, une fois formé SSJ Blue, il gagne Attaquel plus de 30% pendant un tour. Ah ! Les voici. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Tant pis pour le Juba. Bon, c'est dommage ce qu'il a. Non, c'est pas grave. Bon, il stack à 50% de plus d'attaques. Mais bon, je préfère m'assurer que le Goku multiforme prenne ses stacks. Il a déjà 3 millions 400 000, ça commence à être pas mal. Double stack, c'est bueno. Alors du coup, la question, qu'est-ce qu'on met dans l'arbre ? Je pense que le plus intéressant, ce serait de mettre en attaque sup. Parce qu'en fait, durant toutes ces phases de transformation, il stack jusqu'à la fin du combat. Donc plus on part en SP, plus on aura des stacks. Une fois SSJ Blue, il pourra plus stacker. Il stack, enfin, il gagne des boosts. Enfin, un boost, pardon. L'attaqué de 30% mais seulement pendant un tour. Bon, évidemment, on a aussi ramené Gogeta, Végétaux, les cousins, les cousins, les cousins germains. parce qu'ils sont un duo incroyable. Voilà, détecter l'aspect. En fait, toutes les catégories, on peut les jouer. En fait, du coup, ça booste la catégorie. Parce que quand on peut contrôler la partie, évidemment, la game est beaucoup plus facile. Au lieu de galérer, à essayer de se dire, bon, quand est-ce que l'aspect va tomber ? Ouais, c'est... Pour moi, les meilleures catégories du jeu, ça reste quand même les catégories dans lesquelles on peut jouer Végétaux, LR et Gogeta LR. Alors. Paf. Il a combien d'attaques déjà ? 200 000. C'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de stack depuis tout à l'heure. Bon, super Végéta, on va le dégager de la rotation. Là, par contre, je vais peut-être un petit peu souffrir. 4 500 000. Ah. Ça commence à mettre des bonnes patates, les amis. Ça commence à mettre des bonnes patates. Le Kaioken qui scale moins vite. Bon, après, il scalera plus à la fin. Ok, pas mal, double à 5. Très, très bien. Très, très bien. On prend, on prend, les amis. Les stacks, c'est sympa. Oui. Alors, j'ai pas pris encore tous mes stacks par rapport aux attaques que je suis censé prendre. Alors là, Super Végéta, potentiellement, il peut prendre cher, mais bon, heureusement qu'il crit. Heureusement qu'il fait mal. Bon, aussi, je prends cher. Aïe, 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 aïe. Ah, là. Là, il me pousse à Guitare Man. Là, je pense qu'il est temps de Guitare Man, les amis. Fini les conneries hop, hop, hop. Ça suffit. Il est temps, il est temps de montrer ses kills patrons. Voilà. Parce que les attaques spé comme ça, on n'en veut plus. Les attaques spé à contre-type. Heureusement, quand il était full life. Alors, Super Végéta, il donne que 180% pour les PV. Du coup, c'est pour ça qu'on a pas 500 000 PV. alors qu'on a pas mal de l'air. Oh. Oh. Bon, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, j'ai vu qu'il y a le permacrit, lui, là. De toute façon, là, si on le tue pas, on est bon. Voilà, il faut dire les choses. Mais tout ça, on va le tuer avant. Il y a reste 3 barres. En vrai, en vrai, c'est chaud quand même. Gogeta, fais quelque chose. Dommage qu'il m'a verrouillé. Il m'a verrouillé. Ah ouais, là, peut-être que j'ai pris un risque inutile. Non, ça va. Je vous ai fait peur. Crick garanti, les amis, on s'en fout. Ça envoie du jour. Ah, c'est last transformation. Donc là, on a la crick garanti une seule fois et qui plus 12. Alors, quel est l'intérêt de donner qui plus 12 sachant que quand tu perds double lead, tu as déjà qui plus 6. OK. OK. Alors, défensivement, 300 000 de def. Bon, j'ai 30% de stats avec le support. Il ne faut pas l'oublier. Ça joue. Ça joue. Est-ce qu'on fera un petit doken mode? Je crois qu'on ne peut pas l'esquiver là. Même si on le voulait. Eh ben non. Eh ben non. De toute façon, on aura la valeur d'attaque. Franchement, j'ai une spé avant, c'est vrai. merci beaucoup Paparagus pour m'avoir gratté le dos. Ça fait plaisir. Ah, ça fait longtemps que je ne m'avais pas gratté le dos de cette manière. Ça fait plaisir. 5 millions avec un support qui donne 30%. Eh mais... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau les amis. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça envoie du lourd. J'aime bien. J'aime bien. Oh non. Qu'est-ce qu'ils ont tous à envoyer l'espé comme ça en direct, comme ça, sans crier gars. Eh, ça suffit là. Stop le... L'acharnement, mes amis. Arrêtez l'acharnement. Stop. Bon, c'est un gogetta qui va se manger l'espé. Ça va. Il est tanky. Alors en fait, il a une réduction de dégâts de 30%. Et donc, le Goku multifor une fois transformé, enfin maxé, on est à 25% de réduction de dégâts avec 300 000 de défense. on avait un support. Là, je pense qu'on a quand même, sans le support, je pense qu'on a quand même 250 000. Ce qui est clairement pas dégueu. Ah oui, on a aussi le lien la famille de Goku qui donne défense plus 15%. J'ai pas pensé à ramener un link buddy pour la défense. Je sais pas si on peut tout, si on peut débloquer tous les liens. Ah si, j'aurais pu. Il fallait ramener le Goku agilité. Enfin, le Goku agilité. Voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, 50% de boosts d'attaque. Combien de devs du coup ? 276 000. Sachant que sur les... Enfin, sachant que quand il part en spé, il gagne encore 30%. Donc, 276 000. Pardon. Faut 1,30. Ça nous fait 358 000. C'est très très bien. C'est clairement très très bien. 5 millions, c'est... C'est un peu plus fort que Freezer quand même. Après Freezer, il y a des meilleurs liens, je trouve. Bon là, le problème de ce Goku bleu, évidemment, c'est qu'il faut forcément ramener quelqu'un qui a les liens dimension des dieux et soldats divins. Il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Alors que les Freezer, c'est tout le temps les mêmes liens, quasiment. Donc, c'est vrai que j'aurais pu ramener Goku agilité. Mon Goku agilité, il a un peu éclatax, en vrai. Il faut dire les termes. Il a un peu éclatax. C'est lui le meilleur Link Buddy, mais en termes de stats, je préfère sacrifier 15% de lien, enfin, un lien de défense pour avoir un Link Buddy pas éclaté au sol, quoi. Alors, 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 bon, là, je pense que je vais peut-être claquer un petit item histoire en deux, tu vois. Histoire en deux, on va faire, on va faire ça, tiens. Comme ça, je peux potentiellement... De toute façon, là, il n'y a pas d'attax P. Je transformerai Gogeta après. Rien ne presse, les amis. Bon, Super Vegeta va prendre un petit peu cher. Ah, quoi que même, avec le lien, ça suffit. Avec l'item, ça suffit. Voilà, Super Vegeta. En fait, si tu veux vraiment le rentabiliser, il faut le mettre en position. Il faut qu'il prenne notre attaque dans la tronche. Voilà. Et derrière, derrière, il frappe, les amis. Oh, mon petit Gogeta, 100%. Gogeta, sans doute long. Le Gaude, comme on l'appelle ici. Logo de Jetta. 4 600 000, bon, on a un support à 30% quand même. Faut pas oublier. 30% qui peut monter jusqu'à 50% lorsqu'ils sont sous la barre des 50%. Ah, peut-être que c'était activé en vrai. On a 50% en tout si les PV sont sous la barre des 59%. Toujours pas d'attax P ? Bah, ok, très bien. Moi, ça m'arrange en vrai. c'est bizarre quand même. Je trouve ça très suspicieux. Bon, là, je pense qu'on va le tuer là. Il va se manger une patate à 5 millions. 5 200 000, ça va le calmer direct. Oh, c'est beau. C'est beau. Et tu vois que le Juba est 100%. Bon, j'ai raté peut-être un ou deux stacks mais il a quand même du mal à rattraper son retard. Il a un petit peu du mal quand même. Après, il n'était pas full stack. Ah non, il n'était pas encore full stack. Bon, toujours pas de SP. Je pense qu'il est temps de finir le combat là. Ah si, la SP, elle est ici. Bon, on va mettre gauche éteint. Je ne sais plus si c'est une attaque blast. Bon, tu sais quoi, allez, vu que c'est bientôt la fin, on appelle le frérot. Le beau gosse. Ah, il y a les active skills là. ça, ça peut rien à voir avec avec les active skills. Tu te rappelles les premiers active skills ou quoi ? Les CJ4. Une image fixe qui bougeait un petit peu comme ça. Un petit zoom sur l'image. Vite fait, une petite animation. Là, maintenant, ça ne rigole plus les amis. Ça ne rigole plus. Donc, pendant 5 tours, on a toujours la réduction de dégâts. Et puis, on peut annuler l'attaque. L'attaque de ce broly. Alors, je ne sais pas si c'est une attaque blast ou physique. Parce qu'en fait, il commence par un enchaînement. En fait. Ça se trouve, il sera mort avant. 4 200 000. 70 % de chance de crit. Dégâts efficaces. Ça peut faire très très mal très vite. Voilà. C'est plié et on termine avec le finish. Ah, c'était la fin ? Ah, ok, d'accord. Ok, ça allait trop vite. Ça a une pure. En même temps, comme je l'ai dit, à partir du moment, tu peux mettre Gogeta, Végétaux. Cette catégorie, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, le ZTEur Goku, magnifique. Rien à dire, les amis, rien à dire. Il fait clairement le taf. Clairement, j'ai battu mon record sans faire, sans chercher à le battre. Bon, voilà, les amis, c'est plié. Très très bon, le ZTEur, très très bon. Bon, après, les animations des attacks sp, ça reste toujours ignoble. Sauf la dernière phase quand il est en bleu. Donc, voilà, les amis, très très bon éveil. quand tu arrives à plus de 300 000 de DEF à la fin avec une réduction de dégâts de 25%, là, ça commence à être intéressant. Parce qu'en fait, je rappelle que les Gogeta Végétaux, ils sont un peu off-tank parce qu'ils ont la réduction de dégâts. Après, ils ont des stats de LR, mais ils n'ont pas 300 000 de DEF. Ils ont moins de 200 000 en sans doublon. Bon, après, là, c'est vrai que je ne comprends avec une T100%. Mais, voilà, le ZTEur, quand même, très très intéressant. Après, il ne faut pas rater les stacks. Plus on stack, mieux c'est. Parce que là, si j'avais raté les stacks lors des premières phases, je ne pense pas qu'il aurait été aussi intéressant en late game. Donc, voilà, les amis, le petit pouce de soutien, le petit pouce de soutien, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Trovo et Twitch. Les liens se trouvent dans la description, portez-vous bien. Dites-moi ce que vous en pensez de ce ZTEur. A tout à l'heure pour la séance de stream. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501